bonjour à tous alors comme j'ai pu constater l'union des flammes jumelles reconnaître sa flamme jumelle en fait c'est ce qu'on appelle en spiritualité un petit peu plus approfondie les jumeaux célestes deux jumeaux célestes ça vous est jamais arrivé d'avoir quelqu'un que vous connaissez tellement bien que vous devinez ce qu'il pense vous vous faites vous avez les mêmes idées au même moment c'est ça un jumeaux célestes alors c'est très important parce que c'est cette expérience de rêve lucide de monde des rêves avec lequel il y a des points d'ancrage dans la réalité qui font qu'on se devine même si on refuse de l'admettre la plupart du temps de par une réalité personnelle subjective trop concrète trop terre à terre on devine qu'il existe une personne dans ce monde des rêves une personne avec qui la personne qui parle de son rêve partage des expériences extrasensorielles et là où c'est très important c'est que c'est l'invention de l'écriture le rêve est lucide parce que on a commencé à inventer l'écriture à partir du moment où l'union avec une entité spirituelle crée une réalité ordinaire extraterrestre et que dans la réalité ordinaire objective il y avait des points d'ancrage à noter que dans la réalité personnelle subjective on en concluait surtout la personne qui le vivait qu'il existait une personne avec qui ont partagé ses expériences extrasensorielles et donc de là il a fallu raconter raconter ce qu'on avait vu dans le rêve une fois la personne arrivée dans la réalité ordinaire objective je sais que c'est un peu compliqué ce que je raconte grosso modo il a fallu raconter alors raconter comment avec des mots des couleurs des symboles pour écrire les mots pour représenter les couleurs des idées spirituelles comme par exemple le langage runique ou le langage hébraïque aussi ou les papyrus c'est tout ça est vraiment bref ce que vous ce qui vous intéresse est à l'origine de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture